Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose de découvrir ici ce produit mais en mode ASMR c'est à dire qu'on va parler tout doucement à voix basse et on va frotter le produit ici pour faire des jolis petits bruits, pour faire du bien à vos oreilles je vous rassure, ça va durer que le temps de l'introduction mais en fait ce produit, il est vraiment zen c'est à la fois une enceinte Bluetooth pour écouter de la musique mais aussi un magnifique effet lumineux regardez, on appelle ça un ciel étoilé du coup je trouvais que c'était un petit peu zen et du coup je me suis dit on va le faire en mode ASMR alors durant la vidéo, je vais vous montrer les fonctionnalités ici de cet appareil aussi comment l'utiliser et en bonus, à la fin de la vidéo, je vais vous expliquer comment l'associer à votre smartphone puisqu'en fait c'est un appareil connecté qui va donc fonctionner avec une appli qu'il faut installer sur le téléphone des fois ça peut paraître un petit peu compliqué donc je vais vous montrer comme ça étape par étape comment le faire allez, on passe tout de suite à la présentation vidéo de ce produit ah ça fait du bien nouveau de pouvoir parler normalement en tout cas à voix haute pour vous présenter ici ce produit de la marque Lunartech ce qu'on va voir dans cette vidéo c'est d'abord tous les aspects lumineux vous allez voir que c'est vraiment ça qui fait l'originalité ici de ce produit ensuite on verra tout ce qui est aspect musical avec l'enceinte Bluetooth et puis ensuite on verra comment l'associer donc à l'application sur smartphone pour pouvoir le connecter à distance puisqu'on est ici sur un produit connecté on commence donc avec la lumière alors en fait ce sont deux sources lumineuses différentes la première c'est ici un laser vert qui lui quand il va se projeter sur un mur ou sur le plafond va faire des petits points verts là il va y avoir des fondus, il va apparaître, il va disparaître comme ça voilà des petits effets de fondus l'autre effet c'est au niveau de cette géode, cette demi-sphère avec des petits prismes à l'intérieur il y a des LED RBB donc rouge, vert et bleu et aussi une LED blanche donc c'est pour ça qu'on parle de RVBB voilà c'est un peu l'originalité mais vraiment ce qui est original au niveau de cet éclairage c'est le motif en fait qui va apparaître il y a un petit moteur en bas qui fait tourner un motif et quand c'est projeté et bien ça bouge c'est en mouvement, ça change tout le temps on dirait presque que c'est vivant alors quand c'est bleu ça ressemble étrangement comme ça à un bord de mer, à de l'eau comme ça qui est en déplacement quand c'est rouge on dirait un magma comme ça de la lave en fusion comme ça qui se déplace quand c'est vert, je sais pas, on dirait peut-être une marée comme ça, une marée d'algues vertes ça c'est peut-être un peu moins glamour mais voilà c'est la même chose donc en vert avec des choses comme ça en mouvement il y a différents effets disponibles on va pouvoir changer l'intensité de la lumière donc plus fort, moins fort on va pouvoir mélanger les couleurs entre elles mélanger par exemple du bleu et du rouge du rouge et du vert du vert et du bleu voilà ça ce sont des choses faisables on va pouvoir par exemple activer ou désactiver le laser on va pouvoir mettre aussi des changements automatiques des passages automatiques d'une couleur à l'autre on peut mettre aussi par exemple un minuteur si on sait que c'est un petit peu ce ciel étoilé qu'on va utiliser pour s'endormir on va mettre par exemple l'activer pendant une heure ou pendant deux heures et après il va s'éteindre automatiquement comme ça il y a plein de réglages qu'on va pouvoir faire à partir de la télécommande qui est fournie il y a aussi une autre fonctionnalité alors celle-là elle est un peu plus particulière puisqu'on va donc pouvoir faire agir la lumière en fonction du son en fonction de la lumière en activant ici le petit micro alors du coup c'est un petit peu moins zen on va dire comme ambiance parce que c'est à chaque fois qu'il va y avoir des coups de grosse caisse ou des choses comme ça que la lumière va s'allumer mais du coup ça peut être une ambiance un peu techno comme ça au bord de l'eau ou d'un magma au bord d'un volcan par exemple un ciel étoilé regardez comme c'est magnifique c'est pas vraiment fait pour de la musique d'excité c'est plutôt fait pour des ambiances zen ambiance cocooning comme ça pour pouvoir se reposer et pouvoir profiter de la vie et se détendre donc on est plutôt sur ce type d'ambiance et ça tombe bien puisque souvent pour accompagner cette ambiance on a besoin d'un peu de musique alors plutôt que d'utiliser un autre appareil pour écouter de la musique on va en profiter puisque cet appareil est aussi donc une enceinte bluetooth donc il y a ici deux haut-parleurs donc deux haut-parleurs un de chaque côté pour une puissance totale de 6 watts RMS soit 12 watts en crête donc vous n'allez pas sonoriser une grande salle par contre si vous mettez chez vous au salon ou dans une chambre au niveau de la puissance ça va largement suffire et puis donc on écoute la musique de son smartphone qu'on peut passer ici sur cette enceinte bluetooth alors si vous n'êtes pas super connecté et que vous n'aimez pas forcément associer votre téléphone ici donc à cet appareil il est possible aussi de bénéficier de profiter ici de ce lecteur multimédia pour ça il suffit de mettre votre musique sur une clé usb et de l'intégrer ici sur le petit connecteur usb mais aussi de vous contrôler voilà votre musique à partir des boutons qui se trouvent directement ici sur l'appareil mais si au contraire vous êtes hyper connecté là aussi vous allez adorer cet appareil puisqu'on peut donc le piloter à distance depuis une application qu'on peut installer sur son smartphone et cette application vous savez quoi vous la connaissez certainement déjà puisque j'en parle dans des centaines de vidéos cette application c'est Elysion c'est une application de domotique généraliste donc elle permet de contrôler cet appareil mais des centaines et des centaines d'autres aussi qu'on retrouve notamment sur notre site internet l'avantage qu'il y a c'est qu'on a une seule application qui contrôle comme ça plein de produits alors ça contrôle par exemple des caméras connectées des systèmes de sécurité un climatiseur un ventilateur je sais pas une machine à café enfin tout ce qu'on peut imaginer comme ça en connecté à partir d'une seule et même application donc pas besoin de télécharger 200 applications une seule suffit et en plus ce qui est intéressant c'est qu'on peut faire les travailler et les appareils entre eux c'est à dire que par exemple si il fait plus de 20 degrés dans le salon on démarre par exemple la musique voilà c'est des choses aussi folles que ça qu'on peut donc programmer grâce à des scénarios voilà alors cette application vous la téléchargez vous l'installez et puis alors je vous explique comme ça à la fin de la vidéo si vous avez des petits soucis d'installation donc c'est aussi une vidéo de présentation mais aussi une vidéo de tuto je vais vous montrer comment faire pour l'associer mais donc quand vous aurez associé tout ça vous arrivez ici donc sur cette page qui vous permet de piloter et bien cet éclairage donc vous avez la possibilité de changer les couleurs la possibilité de l'allumer et de l'éteindre bien évidemment vous pouvez changer l'intensité de la lumière vous pouvez aussi changer alors là ça va encore plus loin en termes de couleurs puisqu'on va vraiment pouvoir faire des mélanges un peu plus subtils on arrive par exemple à des violets qu'il n'y avait pas avant on peut avoir des oranges qu'on n'avait pas avant et donc on peut aussi jouer sur l'intensité de la couleur c'est à dire que la saturation on va pouvoir changer ça donc on peut avoir par exemple sur un rose on peut avoir un rose pastel on peut changer aussi et passer sur un éclairage donc plutôt blanc si on a besoin d'éclairer la pièce et même en même temps le petit nuage blanc a quelque chose de sympathique aussi on va pouvoir aussi avoir plein de modes différents d'éclairage qui sont des pré-programmations donc voilà des associations des mélanges comme ça des effets de couleurs on va même aussi pouvoir en fait les éditer c'est à dire en inventant soi-même un mélange de couleurs qu'on souhaiterait avoir un type de transition entre les couleurs qu'on pourrait avoir ça peut se programmer directement ici depuis l'application on a aussi d'autres choses intéressantes on retrouve l'histoire du compte à rebours le countdown donc le compte à rebours pour avoir alors là du coup encore plus précis que directement sur la télécommande on avait le choix qu'entre une heure et deux heures là on va pouvoir y aller à la minute près et on va aussi pouvoir donc programmer l'éclairage si par exemple le matin vous êtes tellement dans le cirage que vous n'arrivez même plus à allumer votre musique et votre éclairage et bien vous allez pouvoir le programmer tous les matins à 7h du matin ça va vous réveiller peut-être tiens oui un réveil matin pourquoi pas un réveil matin comme ça avec ce ciel étoilé et voilà c'est un petit peu une évolution comme ça du contrôle donc on peut contrôler deux trois petits trucs directement sur l'appareil on peut en contrôler beaucoup plus à partir de la télécommande et on a le contrôle complet sur toutes les fonctionnalités à partir de l'application sur le smartphone voilà je crois qu'on a fait à peu près le tour du produit maintenant je vais vous montrer comment associer donc cet effet lumineux enceinte bluetooth directement sur l'application donc Elysion et voilà si vous regardez la vidéo jusque là c'est peut-être que vous avez rencontré des soucis donc pour associer votre smartphone par rapport à cet appareil je vais vous montrer comme ça toutes les petites astuces alors ce qu'il faut avoir c'est d'abord l'appareil ici donc branché sur alimentation électrique il vous faut du wifi dans la pièce donc il faut bien sûr une connexion internet avec le wifi donc le réseau sans fil qu'on peut avoir chez soi à la maison et il vous faut un smartphone avec l'application Elysion téléchargée dessus alors c'est une application qui est gratuite qui fonctionne aussi bien sur iOS donc ça c'est pour tout ce qui est iPhone et autres et puis ça fonctionne aussi sur Android donc ça c'est assez plus généraliste encore vous la téléchargez vous l'installez vous allez voir la première fois que vous allez lancer l'application vous allez devoir créer un compte je vous laisse faire les démarches vous suivez un petit peu ce que propose comme ça l'application ensuite donc pour l'ajouter alors si on est un petit peu dans ma situation moi j'ai déjà en fait associé ici cet appareil là et donc peut-être que vous aussi à force de tester comme ça de l'associer vous l'avez peut-être associé mais ça ne s'est pas finalisé alors la combine pour revenir à zéro ici au niveau de l'appareil c'est qu'il faut utiliser le petit bouton on, off et wifi donc on va aller sur off et on va revenir sur wifi on laisse quelques secondes on éteint on rallume et on le remet comme ça une deuxième fois et une troisième fois encore alors il ne faut jamais laisser éteindre plus de 2-3 secondes donc on l'éteint on le rallume et regardez ce qui se passe ça c'est important c'est que du coup l'appareil maintenant n'est plus sur la couleur puisqu'il était associé avant maintenant il est nouveau en mode association donc pour être appairé si vous n'avez pas cette petite lumière qui clignote ça ne fonctionnera pas vous avez vu on éteint et on rallume et on rallume et on rallume la petite rue qui clignote généralement trois fois vous avez vu ça suffit largement du coup ça clignote de ce côté on va voir au niveau de l'application au niveau de l'application et lésion il faut être sur la partie ma famille donc la petite maison qui est là et vous avez vu tout en haut en fait de l'écran vous avez un petit plus c'est le petit plus qui va vous permettre d'associer comme ça l'appareil alors moi ici au niveau de l'image il a déjà repéré en fait le produit donc c'est parce que il y a un système de recherche automatique donc sur les appareils qui sont connectés en wifi si vous n'avez pas en fait cette petite chose qui apparaît sinon après c'est super facile il suffit d'ajouter moi je vais mettre ne pas ajouter pour aller jusqu'au bout comme ça de la démarche pour ajouter manuellement vous avez ensuite différents types d'appareils de produits qu'on va pouvoir associer celui qui nous intéresse c'est lightning ça veut dire lumière et regardez là encore niveau différents choix possible nous ce qu'on veut c'est une lampe d'ambiance c'est mood light alors le produit ne ressemble pas c'est un truc blanc comme ça et ensuite vous arrivez sur la page de connexion à votre réseau wifi alors moi j'ai connecté ici donc mon identifiant par rapport à mon wifi en bas il y a le mot de passe alors tout ça c'est flou c'est normal puisque vous n'avez pas le même identifiant ni même le mot de passe chez vous par contre vous rentrez votre identifiant et votre mot de passe on passe donc au suivant on valide que ce soit bien sur le bon réseau et c'est parti pour quelques minutes le temps d'associer et voilà mon appareil est maintenant reconnu c'est la référence NX9507 c'est le nom ici de la référence du produit donc sur le produit LunarTech ensuite on passe au suivant et puis il suffit de donner un nom en fait à cette lampe et de lui donner ensuite une localisation alors on a le choix entre salon chambre à coucher et autre ici je suis au bureau le nom évidemment on pouvait le changer lumière cool lumière zen enfin on pouvait choisir le nom que vous souhaitez et vous mettez terminé et du coup on arrive enfin ici donc sur la page d'accueil ici de l'application et si ça ne fonctionne pas du premier coup ne désespérez pas il suffira donc de rallumer d'éteindre éteindre rallumer trois fois donc jusqu'à ce que la lumière clignote pour pouvoir donc se relancer dans une seconde phase comme ça d'association et vous verrez ça va fonctionner voilà je crois qu'on a fait à peu près le tour ici de ce produit un peu magique éclairage et musique comme ça dans une ambiance zen n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ça nous fait toujours très plaisir de se sentir soutenu et puis moi je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno allez ciao